Bien, c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai reçu la demande de contribution au 50e anniversaire. C'est, en réalité, à la fin des années 60, j'appelle ça le coup double. Je ne suis pas un amateur au baseball, mais je l'écoute suffisamment pour comprendre qu'il y a des coups doubles, il y a des coups tripes et des coups de circuit. En matière de développement régional, il y a eu un coup double en 68-69. Ça a été la création des UQ décentralisés en région. En tout cas, pour l'UQAC et un peu plus tard, l'UQAC. Puis pour Trois-Rivières, un peu plus tard, l'UQO et l'UQAT. Et puis, la mise en place des régions administratives qui ont été créées en 1968 et dont la mission spécifique était la planification régionale. Alors, depuis 68, on a eu plusieurs exercices de planification régionale et l'UQ s'est impliqué en développant un certain nombre d'outils d'enseignement, de recherche et de services à la collectivité qu'on appelle la troisième mission en guinemets. Alors, c'est un peu autour de cela que je vais vous présenter une première analyse des données qu'on a collectées récemment. Alors, une analyse croisée de la contribution à la fois des UQ en région à la planification régionale pour essayer de voir est-ce qu'il y a des atomes crochus, est-ce qu'il y a des liens, est-ce qu'il y a des... comment cette analyse croisée-là nous peut nous permettre de mettre en lumière davantage le rôle des UQ. Et si j'ai le temps, bien, je regarderai un peu les nouveaux engagements des UQ en région. Sinon, ce sera les tables rondes vendredi matin qui nous permettront peut-être d'aller un peu plus loin. Alors, l'émission classique de l'université, bien, on en a parlé tout à l'heure, dispenser de la connaissance depuis le XIIe siècle, produire de la connaissance depuis le XIXe siècle avec ce qu'on peut appeler la révolution Humboldt, et puis la troisième mission, plus contemporaine, qui est appelée ainsi maintenant, mais qui est critiquée, qui est questionnée, l'engagement ou l'engagement accru des universités dans leur milieu, avec la montée en émergence de la... avec l'émergence de la société du savoir, etc., on demande aux universités, dans la plupart des pays, de s'impliquer davantage. La Grande-Bretagne en a même fait une politique publique explicite permettant de générer maintenant des textes, dans la littérature, la littérature anglaise et américaine est relativement riche à l'égard de cette troisième mission. Alors, la littérature nous permet justement de voir quatre modèles, ou quatre, je dirais plutôt quatre efforts de modélisation, à travers les nomenclatures qui existent. On peut voir un modèle relationnel, basé sur les relations des universités avec leur milieu, un modèle systémique, communauté, grappe, maillage avec les milieux, le modèle entrepreneurial, qui est relativement bien connu, notamment au Québec, avec nos centres d'aide au PME, et le modèle médiation, où l'université s'implique dans le pilotage, dans les interfaces directes avec leur collectivité. Alors, voilà ce premier modèle qui nous a permis de collecter les données. La planification, bien, le modèle classique, ou du moins la compréhension classique que nous avons de la planification, c'est une liaison entre la connaissance, ou le savoir, et l'action. Quand on planifie, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie d'avoir des options pour mieux agir en réfléchissant avant l'action. Et le modèle classique que l'on retrouve à propos de la planification, c'est un modèle à quatre grandes variables. La vision globale de la planification, le cadre stratégique. Alors, vous comprenez que la planification stratégique est devenue très populaire dans les années 90 au Québec. C'était parce qu'on misait beaucoup sur cette dimension de la planification. La dimension interaction et la dimension décision. Alors, voilà les quatre grandes dimensions qu'on retrouve dans la littérature classique de la planification. Alors, à partir du modèle de l'engagement des universités, à quatre modélisations et ces quatre dimensions de la planification, on a collecté nos données pour essayer de voir, voilà, si ça pouvait éclairer la situation. Alors, la première mission, d'abord, ou le premier fait qui nous apparaît évident, c'est que la première mission, on a collecté nos données chez les cinq universités du Québec en région. Je devrais vous dire, l'UQO, l'Abitibi, le Rimouski, l'UQAC et Trois-Rivières. Des universités à peu près de dimensions similaires. On n'a pas pris l'UQAM parce que l'UQAM est un géant à travers, et son rôle, bien sûr, l'UQAM est très impliqué dans sa région métropolitaine, mais son rôle en termes de développement régional dans le sens classique est peut-être moins explicite. Alors, les diplômés universitaires en région, on est passé de 1,7 %. Nos données varient peut-être un peu avec celles des autres ce matin, là, mais bon, 1,7 % en 69 à 8,7 % en 90, et là, depuis 90, on a doublé pour passer à 17,1 % dans les régions périphériques en général. Alors, ça peut varier un petit peu d'une région à l'autre, mais de façon générale, Trois-Rivières ayant un taux plus élevé que la Côte-Nord. Alors, les programmes ont explosé, évidemment, dans l'enseignement, notamment les programmes de deuxième et troisième cycle, l'arrimage avec les enjeux pratiques sur le terrain, dans toutes sortes de domaines, on a créé des programmes correspondants aux besoins des milieux, le décroisonnement des disciplines, la formation continue, les programmes de perfectionnement, les programmes courts, l'éducation permanente, qui est un gros morceau, les centres universitaires hors campus, comme celui de l'UQAC à Sept-Îles, ou comme Patrice a illustré ce matin en Abitibi, il y a plusieurs centres et campus en dehors de Rouen. Alors, bref, l'accessibilité aux études universitaires est un gain relativement important de nos cinq repus en région. La deuxième mission, c'est la fabrique croissante de connaissances. Alors, les universités en région se sont impliquées beaucoup en recherche, on le voit depuis le début, si vous voyez les courbes, tout de suite, c'est accru, mais à partir de 1998, 99, 2000, il y a eu explosion un peu partout au Québec, mais notamment dans les cinq UQ en région, une explosion de recherche. Et ce qu'on voit de plus en plus, ce qu'on voit, c'est depuis 2005, 2006, 2004, 2003, 2004, bien là, il y a une décroissance de la recherche en région, parce qu'évidemment, depuis, je dirais, l'austérité, puis on l'a comme ça, l'austérité, bien, il y a moins d'argent dans le système. Alors, voilà, il y a quand même une croissante fabrique de connaissances dans nos cinq UQ en région. Les trois autres, la troisième mission, alors, on l'a regardée à fonction de notre modèle que vous ai illustré tout à l'heure. Alors, le mode relationnel, vous pouvez voir qu'on a, on a essayé de voir les relations publiques, les bureaux de liaison, les transferts technologiques, les partenariats et les alliances. Dans le modèle entrepreneurial, on a regardé la valorisation des brevins, qui n'est pas simple à saisir, l'incubation d'initiatives, etc. Alors, on a essayé de voir dans les rapports annuels des cinq UQ. Alors, les rapports annuels, on les a, ils sont présents chaque année. Le problème, c'est que ça varie en termes de contenu beaucoup d'une année à l'autre, c'est très, 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 très variable, mais on a cette source de données-là. Et on a essayé de compléter avec des archives, mais des archives, il n'y en a pas des masses. Ce n'est pas simple d'avoir beaucoup d'informations à propos de, je dirais, du chemin parcouru par les UQ depuis 1968-69. Alors, les exercices de planification, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a eu neuf exercices depuis 1968. En réalité, ça commençait avant. Le P1, c'est le BAEQ, et l'enquête de participation du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a eu lieu dans les années 60. C'était nos premiers exercices qui ont permis au ministère de se dire qu'on va formaliser cela pour toutes les régions. À partir de 1969, les régions ont eu affaire à exercer une mission de planification. Et là, on avait créé l'OPDQ, il y a eu toute une mobilisation d'énergie et d'expertise. Et là, ensuite, on a fait les schémas régionaux. Ensuite, on a fait les schémas d'aménagement des MRC, à partir de 1979, qui a croisé avec les conférences socio-économiques des années 80, qui a été une mobilisation des milieux très importante. On a eu deux générations de sommets qu'on appelait des sommets régionaux. Mais en réalité, avant d'arriver au sommet, il y avait toute une mécanique pour faire monter les projets, les actions, puis mobiliser les gens. Bref, ensuite, c'était la planification stratégique, à partir de 1992. Ensuite, la planification opérationnelle, les plans d'urbanisme, les plans d'action, avec les CLD et les SADC, notamment, les plans d'équipement, plans de services. Il y a de plus en plus, quand on construit une infrastructure de transport, ne serait-ce qu'une halte routière, on fait un plan d'action pour regarder la faisibilité sociale, économique, financière, environnementale, etc. Les plans de créneaux de spécialisation, on en a parlé ce matin, dans l'aluminium au Saguenay, ou dans les mines en Abitibi, ou dans le maritime à Rimouski, et les forums territoriaux. Alors, ponctuellement, il y a des régions, comme la Mauricie actuellement, ou d'autres régions, qui organisent des forums, qui ne s'est pas formalisé comme mécanisme de planification, mais en réalité, en assoyant les gens autour d'enjeux du développement régional, ils se dotent d'une vision, puis d'un cadre stratégique, puis en réalité, ils réfléchissent à la planification de leur territoire. Et quand je dis forum territoriaux, ce n'est pas nécessairement toujours à l'échelle des régions administratives, c'est souvent, ça peut être une échelle, l'échelle MRC, des fois c'est une agglomération urbaine, des fois ça peut être même un territoire un peu, un peu, qui ne respecte pas les frontières des territoires officiels. Alors, ce que ça a donné comme résultat, bien, je l'ai mis dans notre modèle de planification, bien, on a positionné P1, le BAEQ notamment, était relativement radical, avec beaucoup d'interactions et de visions, et ça s'est positionné là. Alors, on a analysé les plans, les contenus, et le processus. Et là, ça ne s'est pas fait récemment, je l'ai fait au cours de ma carrière, en fait, après 20 ans de planification, après 30 ans, après 40 ans, de les voir, pour ceux qui vont lire mon texte, de les voir les références, on a fait l'exercice aux 10 ans d'analyser les plans, puis essayer de voir comment on cheminait. Alors, on a cheminé à partir de P1, on a cheminé vers P2, qui était l'émission de planification, qui s'est situé là, avec une bonne vision globale, assez loin de l'action, mais avec des cadres, des stratégies, avec un cadre stratégique plus formel. Et puis, on a cheminé vers P3, les schémas régionaux, qui étaient assez cadres stratégiques, moins de vision, encore moins d'interaction, puis assez loin des décisions et des actions. Et il s'est acheminé vers P4, qui était assez près du centre, les schémas d'aménagement des MRC, exercice de mobilisation, puis de vision. Il essayait de trouver des options innovatrices pour leur milieu, c'est assez près de l'innovation. P5, qui était nos conférences socio-économiques, beaucoup plus près de l'action, avec beaucoup d'interaction, puis les décideurs qui étaient mobilisés, mais un peu plus loin de la vision, puis du cadre stratégique. Et vous avez P6, qui était notre planification stratégique. Alors, comme vous voyez, c'est assez cadre, c'est assez près de l'allocation des ressources. Notre planification stratégique, grosso modo, c'est pour ça, c'est pour allouer les ressources publiques ou privées, dans le cadre des entreprises privées, de façon plus rationnelle. Alors, c'est une planification beaucoup plus loin de l'innovation puis du changement radical, encore beaucoup plus loin, mais plus près de la prise de décision rationnelle. Et puis, P7, bien ce qu'est au plan d'action, au plan d'urbanisme, très près des décisions, très près de l'action, mais plus loin, beaucoup plus loin de la vision. Et P8, nos forums, non, c'est nos planifications de créneaux. P8 qui est ici. Et puis, P9, qui est nos forums régionaux, qui généralement, c'est fort en vision, mais c'est beaucoup plus loin de la décision puis de l'action. Alors, voilà, grosso modo, nos exercices qui n'ont pas toujours été faciles à positionner, mais qu'on a essayé de faire le mieux possible avec l'information qu'on avait à partir des plans et des processus mis en place pour réaliser ces planifications. Évidemment, ça varie d'une région à l'autre. Des fois, il y a un exercice qui est très fort dans une dimension, dans une région, moins fort dans l'autre, mais on a essayé d'être le plus équilibré possible dans la pondération. Alors, lecture de l'animation, si j'avance. les leçons générales. D'abord, la première leçon, il y a eu une construction institutionnelle au Québec, comme dans plusieurs pays du monde, à deux échelons, à l'échelon régional à partir de 68 puis à l'échelon des territoires immersés à partir de 79. Alors, on a mis, en réalité, on a créé deux échelons entre le local traditionnel, municipal, il y a eu des fusions un petit peu, mais le local est resté local, et le national. Et plusieurs pays dans le monde ont fait à peu près la même chose. Certains ont même créé trois échelons, d'autres un seul échelon, mais grosso modo, il y a eu une volonté de mettre en place un échelon du régionalisme, si vous voulez, on va l'appeler comme ça, ou de gouvernance territoriale entre le local traditionnel qui est souvent émietté puis le national qui doit essayer de décentraliser ou de déconcentrer parce qu'il est loin des besoins de la population, des travailleurs et des entreprises. Deuxièmement, il y a eu un passage de l'approche territoriale globale, la vision globale, si vous voulez, à la fragmentation de la planification par pièce. Au départ, on faisait des plans régionaux, puis là, on s'est mis à créer des conseils régionaux sectoriels qui ont fait la planification à eux, puis après ça, de la planification d'action. Bref, on est passé d'une planification régionale globale vers des planifications par pièce détachée. Alors maintenant, il y a beaucoup de planificateurs en région, dans plusieurs secteurs à deux échelons, et puis en plus, on fait des plans d'action. Troisièmement, on a eu un passage stratégique de la diversification comme volonté générale stratégique à la spécialisation. Alors, vous avez parlé des créneaux d'excellence ce matin ou des spécialités régionales. Alors là, maintenant, à l'intérieur de la région, on a créé des secteurs forts, l'aluminium au Saguenay, par exemple, puis là, eux, c'est comme un État dans l'État. Ils ont un lobby très important, puis ils essaient d'avoir les ressources publiques pour eux, et puis ils essaient d'être l'image de la région dans ce secteur d'activité-là. Et quatrièmement, les UQ est un important levier d'intelligence collective en termes de rétention du capital humain, notamment. Bien sûr, on forme des gens des fois qui partent, mais en général, ils restent, puis ils essaient de trouver un boulot dans la région. Donc, il y a un effet de rétention du capital humain, du capital humain évidemment plus diplômé et plus talentueux, en guillemets. Recherche-action ciblée sur des spécificités du milieu. Alors, de plus en plus, notre recherche avec les partenariats, avec les complicités qui se fait dans les régions, bien, notre recherche, pas toujours, puis c'est pas nécessaire qu'elle soit toujours non plus, mais souvent, la recherche est orientée vers des besoins du milieu. Troisièmement, dans cet important levier d'intelligence collective, il y a eu une fertilisation de l'apprentissage collectif. Alors, nos milieux sont en apprentissage et les universitaires, les chercheurs, nos étudiants de deuxième cycle, troisième cycle, s'impliquent et puis participent à devenir plus intelligents vis-à-vis les enjeux que nous avons en relevé en région. Et cinquième leçon générale, c'est les engagements des UQ tirés par la planification. Mon hypothèse était que c'est l'UQ qui tirait la planification, mais c'est le contraire. C'est des exercices de planification qui mobilisent les chercheurs universitaires plus que le contraire. Alors, c'est pour ça que l'université, en réalité, est influencée par le processus de planification et c'est pour ça que c'est inquiétant actuellement qu'il n'y ait plus de planification régionale depuis l'abolition des CRIT parce que là, le leadership n'est plus là. Alors, ça va vous amener à des données tout à l'heure qui vont nous amener à réfléchir davantage. Alors, il me reste encore quelques minutes? Oui, dans une seconde. Il vous reste cinq minutes. Ah, je suis très à l'aise, merci. Alors, ce qu'on constate, une stagnation actuelle de l'offre universitaire. Pourquoi? Parce que les engagements universitaires accrus ont des effets limités. Par exemple, tous nos centres d'entrepreneuriat n'ont pas fait émerger des PME comme on croyait, ça ne se multiplie pas. Alors, il y a une limite. Il y a peu de spin-off, des brevets qui sont transformés en entreprise ou des résultats de recherche qui sont transformés en entreprise, il y a peu. Il y a autres actions structurantes incubées, il y a peu d'échanges avec les milieux, il y a peu d'influence sur le macro-environnement. On aide le micro, les entreprises, les travailleurs, bien sûr, on les forme, mais en termes d'actions régionales structurantes pour l'économie régionale, mis à part nos technopôles comme Technopôle maritime de Rimouski qui a un effet, bien sûr, mais limité là aussi, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas eu de projets de collectivité régionale élaborés par les universitaires avec les milieux, etc. Donc, les effets en termes de macro sont quand même relativement limités. Des relations plus formalisées de nos services de relations publiques qui ont pris beaucoup d'espace, beaucoup de place et qui ont formalisé les relations entre le milieu, ce qui n'empêche pas les universitaires d'en avoir, mais il y a quand même un oeil sur les relations des universitaires avec les milieux. Spécialisation technologique régionale peu structurante dans le cadre, dans le cadre des technopôles maritimes de Rimouski, ou dans le cadre, par exemple, de l'éolien en Gaspésie, ou dans le cadre de l'aluminium que je connais relativement bien au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les effets structurants de toute la recherche qui se fait dans le créneau sont quand même relativement limités. Bien sûr, on est très contents des succès, mais il y en a peu. Des pôles de développement régionales, qui étaient le gros truc des années 70-80, on voulait créer des pôles de développement régionales à Rimouski, à Rouyn, puis à Saguenay, bien on est passé à pôle, à technopôle ou pôle technologique. Donc, c'est plus ciblé, c'est plus spécialisé. On a perdu un peu l'idée de diversification d'économie régionale, diversification qui a beaucoup de vertus. Alors, deuxième élément de notre stagnation actuelle de l'offre universitaire, croissance, ralenti de la diplomation universitaire. Alors, si on a double, on a multiplié par 4 entre 70 et 10, entre 79 et 90, le taux de diplomation universitaire, on a multiplié par 2 entre 90 et 2012, mais là, ça ralentit pour des raisons démographiques, largement. Troisième, autre élément, les démographies régionales sont en reclut actuellement, tendancielles, donc on a moins de talent à former comme tel. Subvention de recherche en recul actuelle, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, merci, et croissance de 95 % de 2001 à 2005, mais seulement un peu plus bas, 84 % de 2006 à 2010, puis là, on est en recul. Alors, je vais vous amener à la prochaine diapo, qui est la demande sociale de connaissances, la connaissance en croissance, demande sociale de connaissances en croissance continue. Alors, on est dans une société du savoir, on est dans une société qui évolue de plus en plus rapidement, selon les spécialistes. Alors, changement accéléré, imposé par l'environnement global, les technologies informationnelles, la globalisation des marchés, la croissante mobilité des facteurs et des acteurs, la communication accélérée avec les réseaux sociaux, etc., les impératifs environnementaux, le climat, etc. Bref, nous avons besoin de plus en plus de connaissances, mais, comme je vous disais, il y a une stagnation de la production et de la diffusion des connaissances des UQ. Donc, on a un questionnement, il me semble, à se poser là-dessus. Innovation sociale, culturelle, économique, politique, technologique s'avère motrice du progrès. Alors, il faut continuer de nourrir cette innovation-là. La dite société du savoir à alimenter. Alors, ce qui m'amène à vous poser la question, quel nouvel engagement de l'UQ vis-à-vis les enjeux actuels avec ce qu'on a fait depuis 50 ans ou 48 ans? Alors, j'ai six réponses en une minute, six éléments. En fait, c'est Pierre qui préside. J'ai pas de réponse. J'ai délégué ma responsabilité de la... Mais j'ai pas de réponse. J'ai juste six points à vous soulever. Je vais les soulever rapidement. Bien, le premier, c'est le déficit régional de diplomation universitaire. Il y a encore du potentiel. On a seulement 17 % de gens de diplômés en région. Le Québec est à 29 %. La région métropolitaine est encore plus élevée. Il y a encore du potentiel. Il y a des clients à aller chercher, d'autant plus que seulement 50 % des étudiants des cégeps vont à l'université régionale. L'autre 50 % vont à la grande université. Alors, il faut... Il y a un point-là qui m'apparaît important. Le deuxièmement, c'est que l'offre universitaire a une variété croissante en termes de R&D. Vous voyez, la courbe est très claire, même si ça varie d'une à l'autre. De plus en plus, nos chaires, nos labos, nos centres, nos unités sont dans des spécificités reliées au territoire. Alors là, il y a un potentiel là qui m'apparaît remarquable. Troisièmement, il y a une croissance des actions territoriales. Même si on a encore faible, vous voyez, c'est 7-8 là pour les 5 UQ, c'est pas beaucoup. Mais quand même, on s'implique davantage dans des actions plus structurantes à l'échelle de nos territoires. Alors, ça me paraît là aussi une source d'inspiration intéressante. Quatrièmement, croissance des partenariats des 5 UQ en région. Là aussi, c'est limité selon les données correctées d'un rapport annuel. Il me semble, c'est plus que ça, mais ça nous achète. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une croissance, puis il y a probablement un potentiel là aussi assez intéressant. Cinquièmement, l'approche territoriale globale qui est perdue depuis quelques années pour une approche sectorielle, mais si on la retrouvait, on pourrait, l'UQ pourrait alimenter les 4 éléments de la planification qui sont importants, pas seulement la stratégie, pas seulement les actions, mais la vision globale, la stratégie, la faisabilité décisionnelle et l'interaction pour faire circuler la connaissance, etc. Et sixième élément, un potentiel de collaboration inter-UQ. Alors là, évidemment, on peut réfléchir assez longuement. dans nos cinq universités en région, notamment avec des tailles similaires, avec la même mission vis-à-vis d'une immense périphérie, dont le Nord. Et quand je dis le Nord, le Nord qui nous échappe largement actuellement parce que les régions, c'est surtout les grandes universités montréalaises qui sont impliquées dans le Nord avec l'Institut nordique, etc. Puis Laval. Puis Laval. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada